Pourquoi le match entre les streamers espagnols et français a dû être interrompu ? La rencontre a failli être gâchée par le comportement stupide d'un spectateur au Wanda Métropolitano. 35 000 supporters enragés, des joueurs sans cesse en train de brancher l'adversaire, des comportements racistes en tribune et une victoire de l'Espagne à la fin, à usual. On ne peut pas dire que le round 2 entre les streamers ibériques et tricolores nous est franchement réconciliés avec le football, en dépit de la bonne idée de départ. Le match a même fircé la pantalonnade en seconde période, quand le créateur de contenu Brooks est précipité vers la tribune derrière le U espagnol pour reprocher vertement à un jeune homme présent en tribune d'avoir mimé des gestes de singe à son encontre. Venus au soutien, tous les acteurs de la rencontre, espagnols compris, ont alors décidé de rentrer au vestiaire pendant que le coupable était exclu de l'enceinte, entraînant une courte incertitude sur la reprise ou non de la rencontre. On montre d'une certaine manière l'exemple, on est parfois des modèles pour certains. On ne peut pas laisser passer ça, a expliqué Amine, le promoteur de la double confrontation, au micro de RMC. Je remercie certains joueurs espagnols qui ont été exemplaires, sont venus vers moi et m'ont dit « On arrête le match avec toi ». Je m'excuse auprès des joueurs, des supporters qui se sont fait insulter. Mais on n'est pas là pour faire les victimes, on va combattre ce truc. Il faut tenir jusqu'au bout, il faut être ferme, il n'y a pas de débat. On a agi de manière normale. Un épisode hélas régulier en Espagne, Vinicius peut en témoigner, qui gâche quelque peu la réussite d'un événement regardé par un million de personnes, comme le match allé à Paris. A titre de comparaison, les Bleus de Dédé ont réuni moins de 4 millions de personnes devant leur télévision jeudi soir. Tic Tac Sous-titrage Société Radio-Canada